Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver en cette soirée qui s'annonce fertile en rebondissement avec le débat présidentiel aux États-Unis. Un affrontement où les questions économiques risquent d'occuper une bonne place dans ces échanges entre Kamala Harris et Donald Trump. Et en ce mardi, on est fidèles à nos habitudes, on reçoit notre collaborateur Simon Brière, stratégie de marché chez Roger O'Brien. Bonsoir Simon. Bonsoir. Alors le débat présidentiel de ce soir, à ton avis, selon les performances, selon les réponses des candidats, est-ce qu'il pourrait y avoir un impact demain ou dans les prochains jours sur les marchés boursiers? Sur les marchés boursiers américains, je ne pense pas. Je pourrais faire une certaine distinction. Quand on parle des marchés boursiers, je vais faire référence à cette OSNP, Dow Jones, les indices tels qu'on les connaît. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'impact, à moins d'avoir vraiment des grandes révélations. Il pourrait y avoir cependant, dans certains secteurs de l'économie, disons qu'il y aurait des nouvelles par rapport à une renégociation d'une entente commerciale. Je fais par rapport à l'ALENA, par exemple. Ça a changé de nom, l'ALENA, mais bon, je joue encore Club Price. Donc, de temps en temps, je parle encore d'ALENA. Mais on comprend tous ces échanges avec les pays. S'il y avait des mentions de modification, de volonté de modifier, là, ça pourrait avoir un impact. Les investisseurs pourraient être un peu plus frileux. Peut-être que c'est un peu plus frileux, mais je pense que ça toucherait peut-être des secteurs précis dans l'économie, des renégociations au niveau des tarifs douaniers, par exemple, des guerres commerciales avec la Chine. Mais au niveau des indices boursiers, non, je ne pense pas qu'il y ait des grandes variations dans les prochains jours. Et suite à l'effondrement de Joe Biden, on se ramène en juin passé. Est-ce qu'on avait vu, à ce moment-là, un impact sur les marchés? Justement, c'est une des raisons pourquoi je ne m'attends pas qu'il y ait des grandes variations. C'est qu'au moment de cette catastrophe du débat de M. Biden, les marchés financiers n'avaient pas réellement réagi par rapport à cet événement-là. Donc, un peu par les événements du passé, je avance que non, ça ne devrait pas avoir des conséquences majeures à très court terme. Des politiques à long terme, on verra, mais à court terme, je ne m'attends pas, non. Bon, on est en attente de cette décision de la Fed en lien avec le taux directeur aux États-Unis. Selon toi, est-ce qu'on s'attend à un quart de point, un demi-point de baisse? Mais il faut dire qu'en pleine campagne électorale, ce n'est pas banal quand même. Non, ce n'est pas banal. Je pense que la Réserve fédérale a assez bien télégraphié son projet, sa volonté, effectivement, de baisser les taux. On estime qu'est-ce que ça va être un quart de point ou 50 points de base. Je pense que, dans ma vision, 25 points de base serait peut-être un petit peu plus approprié pour, justement, avancer la politique monétaire et faire reculer les taux d'intérêt sans avoir un impact outre mesure sur ce qu'il pourrait y avoir du côté politique. Mais c'est, selon toi, le seul élément qui fait hésiter la Fed d'y aller avec un coup de barre intense? Non, parce qu'en fait, la Réserve fédérale a un mandat double. Donc, d'un côté, on a l'inflation, l'augmentation du coût de la vie qu'on veut avoir aux alentours de 2 %. Actuellement, on est plus aux alentours de 3 encore. Il va y avoir des chiffres qui vont paraître demain matin. Et de l'autre côté, ce mandat double, d'un côté de l'inflation, de l'autre côté, ça va être l'emploi. Et on commence à remarquer, justement, que l'emploi monte des signes de faiblesse avec l'augmentation du taux de chômage. Donc, ce débat-là, qui est beaucoup plus économique que politique, à savoir où se situe l'équilibre entre on ne veut pas baisser les taux trop rapidement puis perdre le contrôle sur l'inflation et qu'on remonte et qu'on perde le travail et les gains qu'on avait faits. Mais d'autre côté, il faut quand même se soucier de l'emploi et ne pas pousser, justement, avec des politiques monétaires trop restrictives, pousser le pays en récession. Et reculer, au final. La semaine dernière, Simon, quand on regarde notre portefeuille, c'était une semaine un peu plus difficile. On passe au S&P 500 qui a presque perdu 4 %. Est-ce que c'est en raison de l'incertitude à propos du taux directeur? Est-ce que c'est principalement en lien avec ça? C'est principalement en lien avec l'économie, le taux directeur. Parce que le taux directeur, c'est un peu le ciment qui relie tous ces segments de l'économie au niveau de l'emploi, au niveau de la croissance économique, le PIB, les échanges. Donc oui, vraiment, le taux directeur va être l'élément qui va, selon moi, être la principale motivation des indices boursiers dans les prochaines semaines. Dernièrement aussi, les titres techno qui ont un peu moins le vent dans les voiles qu'habituellement quand même. On explique ça comment? Je pense qu'il y a une forme d'exubérance au niveau des indices boursiers, principalement les techno, quand les techno fortement influençaient le Nasdaq, par exemple. C'est eux qui avaient le plus poussé dans cette hausse-là. Donc c'est un peu normal que s'il y a un repli, bien le repli vienne aussi un peu des techno. Donc je pense que c'est un peu le contrebalancier de ce qu'on a vécu dans la dernière année. Et selon moi, c'est vraiment ça qui explique le recul un petit peu plus fort dans les techno. On parlait de politique monétaire, c'est étroitement lié avec le taux de change. Comment le dollar canadien se comporte actuellement? Le dollar canadien, il y a deux choses. Vraiment, c'est ce qui va, pour moi, je pourrais distiller cette information-là. Puis ce que je retiens du dollar canadien, c'est deux choses. La première, c'est ce différentiel de taux d'intérêt. Quand je parle à une devise, je parle d'une paire de devises. Donc je dois quand même comprendre ce qui se passe ici et ce qui se passe aux États-Unis. On va parler du dollar canadien, par exemple. Donc ce que je vois au niveau des politiques monétaires, quand une économie comme le Canada baisse ses taux d'intérêt et que les États-Unis ne le font pas, par exemple, on voit cet écart de taux qui s'agrandit. Ça pousse notre devise à être plus faible contre le dollar canadien. Donc c'est ça qu'on est dans un environnement plus aux alentours de 72, 73 cents US. Donc cet environnement-là, je pense que l'économie canadienne va avoir peut-être un petit peu plus de difficulté que l'économie américaine. On parle de PIB, on parle de croissance d'inflation. Et l'autre dimension, c'est encore une fois, l'économie canadienne, elle est très influencée par les matières premières, les ressources. On a parlé du pétrole récemment qui a beaucoup reculé. On est rendu à 65-70 $ le baril. On a beaucoup reculé. D'autres indices de matières premières qu'on produit beaucoup au Canada, du bois d'oeuvre, du minerai, du pétrole, de la potasse, tous ces indices de matières premières valent beaucoup moins cher aujourd'hui qu'il y a environ un an. Donc de manière un peu bac à bac, les matières premières ont reculé. Le taux d'intérêt canadien ou l'économie canadienne a peut-être un peu plus un vent de passe que l'économie américaine. Ça l'explique pourquoi le taux de change canadien est plus faible et risque de demeurer relativement faible aussi. Et un dollar plus faible dans le contexte actuel, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Mais je pense que c'est une bonne chose dans l'ensemble. Il ne faut pas que ça soit trop basé. Ce qu'on voudrait avoir au niveau du taux de change, c'est une stabilité. On ne veut pas que ça bouge trop parce que ça ferait être très difficile de prendre des déficits d'investissement, tant au niveau de l'importation que de l'exportation. Donc aujourd'hui, un taux de change faible, ça va favoriser nos exportations. On va être plus compétitif sur les marchés internationaux quand on a du bois à vendre, quand on a du minerai à vendre, du bois d'oeuvre, des céréales. De l'autre côté, on a une économie canadienne qui est très divisée entre importation et exportation, nos balances commerciales, ce qui fait que si on a un taux de change trop faible, on va en quelque sorte importer de l'inflation. Donc tout ce qu'on consomme qui n'est pas produit ici au Canada... Et il y a beaucoup de choses? Il y en a beaucoup. On peut penser notamment à l'épicerie. Tout ce qu'on a en épicerie, tous les fruits et légumes de la Californie coûteront plus cher, ce qui va faire en sorte que le coût de la vie va être un petit peu plus élevé. Ce qu'on veut avoir au niveau du taux de change, c'est une stabilité. Pour le moment, on en a quand même une très bonne depuis un an. Le taux de change, c'est entre 72 et 74 et c'est assez stable. En tout cas, Simon, on va suivre le tout et certainement qu'on va avoir des rebondissements politiques et économiques dans les prochaines semaines, qu'on aura la chance de se reparler avec grand plaisir. Merci beaucoup, Simon. Toujours très apprécié. Avec plaisir. Vous...